Le petit chaperon rouge par les frères Grimm Il était une fois une adorable petite fille que tout le monde aimait rien qu'à l'avoir et plus que tous sa grand-mère qui ne savait que faire ni que donner comme cadeau à l'enfant. Une fois elle lui donnait un petit chaperon de velours rouge et la fillette le trouva si joli, il lui allait si bien qu'elle ne voulut plus porter autre chose et qu'on ne l'appela plus que le petit chaperon rouge. Un jour sa mère lui dit « Tiens petit chaperon rouge, voici un morceau de galette et une bouteille de vin, tu iras les porter à ta grand-mère, elle est malade et affaiblie et elle va bien se régaler. Fais vite avant qu'il fasse trop chaud et sois bien sage en chemin et ne va pas sauter de droite et de gauche pour aller tomber et me casser la bouteille de grand-mère qui n'aurait plus rien. Et puis dis bien bonjour en entrant et ne regarde pas d'abord dans tous les coins. Je serai sage et je ferai tout pour le mieux, promit le petit chaperon rouge à sa mère avant de lui dire au revoir et de partir. Mais la grand-mère habitait à une bonne demi-heure du village, tout là-bas dans la forêt. Et lorsque le petit chaperon rouge entra dans la forêt, ce fut pour rencontrer le loup. Mais elle ne savait pas que c'était une si méchante bête et elle n'avait pas peur. « Bonjour petit chaperon rouge » dit le loup. « Merci à toi et bonjour aussi loup. » « Où vas-tu de si bonne heure, petit chaperon rouge ? » « Chez grand-mère. » « Que portes-tu sous ton tablier, dis-moi ? » « De la galette et du vin » dit le petit chaperon rouge. « Nous l'avons cuite hier et je vais emporter à grand-mère parce qu'elle est malade et que cela lui fera du bien. » « Où habite-t-elle, ta grand-mère, petit chaperon rouge ? » demanda le loup. « Plus loin dans la forêt, un quart d'heure d'ici. C'est sous les trois grands chaînes et juste en dessous, il y a des noisetiers. Tu reconnaîtras forcément » dit le petit chaperon rouge. Fort de ce renseignement, le loup pensa « Hum, un fameux régal, cette mignonne et tendre jeunesse. Grâce chère que j'en ferai. Meilleur encore que la grand-mère que je veux engloutir aussi. Mais attention, il faut être malin si tu veux les déguster l'une et l'autre. » Telles étaient les pensées du loup, tandis qu'il faisait un bout de conduite au petit chaperon rouge. Puis il dit tout en marchant « Toutes ces jolies fleurs dans le sous-bois, comment savent-ils que tu ne les regardes même pas, petit chaperon rouge ? Et les oiseaux, on dirait que tu ne les entends pas chanter. Tu marches droit devant toi, comme si tu allais à l'école, alors que la forêt est si jolie. » Le petit chaperon rouge donna un coup d'œil alentour et vit danser les rayons du soleil à travers les arbres. Et puis partout, partout, des fleurs qui brillaient. « Si j'en faisais un bouquet pour grand-mère, » se dit-elle, « cela lui ferait plaisir aussi. » « Il est tôt et j'ai bien le temps d'en cueillir. » Sans attendre, elle quitta le chemin pour entrer dans le sous-bois et cueillir des fleurs. Une ici, l'autre là. Mais la plus belle était toujours un peu plus loin et encore plus loin dans l'intérieur de la forêt. Le loup, pendant ce temps, courait tout droit à la maison de la grand-mère et frappait à sa porte. « Qui est là ? » cria la grand-mère. « C'est moi, le petit chaperon rouge ! » dit le loup. « Je t'apporte de la galette et du vin, ouvre-moi ! » « Tu n'as qu'à tirer le loquet ! » cria la grand-mère. « Je suis trop faible et ne peux me lever ! » Le loup tira le loquet, poussa la porte et entra pour s'avancer tout droit, sans dire un mot, jusqu'au lit de la grand-mère, qui l'avala. Il mit ensuite sa chemise, s'enfouit la tête sous son bonnet de dentelle et se coucha dans son lit, puis tira les rideaux de l'alcôve. Le petit chaperon rouge avait couru de fleur en fleur, mais à présent son bouquet était si gros que c'était tout juste si elle pouvait le porter. Alors elle se souvint de sa grand-mère et se remit bien vite en chemin pour arriver chez elle. La porte ouverte, cela l'étonna. Mais quand elle fut dans la chambre, tout lui parut de plus en plus bizarre et elle se dit « Mon Dieu, comme tout est étrange aujourd'hui ! D'habitude je suis si heureuse quand je suis chez grand-mère ! » Elle salua pourtant « Bonjour, grand-mère ! » Mais comme personne ne répondait, elle s'avança jusqu'au lit et écarta les rideaux. La grand-mère y était couchée avec son bonnet qui lui cachait presque toute la figure et elle avait l'air si étrange. « Comme tu as de grandes oreilles, grand-mère, c'est pour mieux t'entendre. » « Comme tu as de gros yeux, grand-mère, c'est pour mieux te voir, répondit-elle. » « Comme tu as de grandes mains, c'est pour mieux te prendre, répondit-elle. » « Oh grand-mère, quelle grande bouche et quelles terribles dents tu as ! » « C'est pour mieux te manger ! » dit le loup qui fit un bon hors du lit et avala le pauvre petit chaperon rouge d'un seul coup. Savora cité satisfaite, le loup retourna se coucher dans le lit et s'endormit bientôt, ronflant de plus en plus fort. Le chasseur, qui passait devant la maison, l'entendit et pensa « Qu'as donc la vieille femme à ronfler si fort ? Il faut que tu entres et que tu vois si elle a quelque chose qui ne va pas. » Il entra donc et, s'approchant du lit, vit le loup qui dormait là. « C'est ici que je te trouve, vieille canaille ! » dit le chasseur. « Il y a un moment que je te cherche ! » Et il allait épauler son fusil quand, tout à coup, l'idée lui vint que le loup avait peut-être mangé la grand-mère et qu'il pouvait être encore temps de la sauver. Il posa son fusil, prit des ciseaux et se mit à tailler le ventre du loup endormi. Au deuxième ou au troisième coup de ciseau, il vit le rouge chaperon qui luisait. Deux ou trois coups de ciseau encore et la fillette sortait du loup en s'écriant « Ah ! Comme j'ai eu peur ! Comme il faisait noir dans le ventre du loup ! » Et bientôt après, sortait aussi la vieille grand-mère. Mais c'était à peine si elle pouvait encore respirer. Le petit chaperon rouge se hâta de chercher de grosses pierres qu'il fourrèrent dans le ventre du loup. Quand celui-ci se réveilla, il voulut bondir, mais les pierres pesaient si lourds qu'il s'affala et resta mort sur le cou. Tous les trois étaient bien contents. Le chasseur prit la peau du loup et rentra chez lui. La grand-mère mangea la galette et but le vin que le petit chaperon rouge lui avait apporté, se retrouvant bientôt à son aise. Mais pour ce qui est de petit chaperon, elle se jura « Jamais plus de ta vie, tu ne quitteras le chemin pour courir dans les bois quand ta mère te l'a défendue ! » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.